Église Adventiste, célébration du centenaire du message Adventiste 1918-2018, cela fait 100 ans que le message Adventiste de l'Église Adventiste du 7ème jour est entré à Madagascar. Une grande célébration s'est déroulée dans l'enceinte du centre hospitalier et Église Adventiste Mahasoumananjad, ce jour en présence du président de la République par intérim, Rivrakutvau. Ce dernier n'a pas manqué de souligner la nécessité d'une laïcité de l'État et de ne pas mélanger la vie de l'Église à l'État ou à la vie politique. Toutefois, côté social, l'Église et l'État sont en complémentarité. L'Église contribue au bien-être de la nation, a-t-il souligné. Notant que l'Église Adventiste joue un rôle important dans le développement de l'environnement et la santé du pays et son peuple, selon les explications du président de l'Église Adventiste de l'Océan Indien, Ernerina Jasmin, l'Église Adventiste effectue beaucoup d'actions sociales. L'Agence Adventiste d'Aide et de Développement, ou ADRA, conduit des programmes de développement personnel et communautaire et des actions humanitaires liées aux catastrophes naturelles. L'Église Adventiste compte de nombreux fidèles à Madagascar où elle constitue une fédération. Environ 200 000 fidèles sont recensées dans toute l'île, réparties dans 2 164 églises Adventistes. Outre la foi, l'Église avance également dans des actions sociales, œuvres sociales, éducation et santé. En recense actuellement, 74 écoles Adventistes, une université internationale à Madagascar, 10 dispensaires, centres médicaux et centres hospitaliers. Deux centres d'orphelinats dont l'un a été inauguré ce jour durant la célébration du centenaire du message Adventiste.